Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21, toujours dans les payes particulières, sur la paye d'un gérant. Alors, on va voir surtout nous la paye d'un gérant mais qui est, je dirais, salarié, puisque effectivement un gérant majoritaire, on dit qu'il fait partie de ce qu'on appelle des TNS, un travailleur non salarié, donc à partir de là, il n'a pas de bulletin de paye. Donc là, on va voir vraiment les particularités par rapport à la fiche salariée, par rapport à ce qu'il faut indiquer par rapport à un gérant et on va voir également, par rapport au bulletin de paye, toutes les rubriques particulières qui le concernent et aussi également par rapport aux exonérations de Pôle emploi. Alors, on va vraiment voir dans un premier temps, par rapport ici, donc vous voyez à l'onglet contrat déjà, voir tout ce qu'il faut faire par rapport au gérant. Ici, en fait, alors, dans tout ce qui est, admettons, quand on est gérant, dans statut catégoriel, ici, vous mettrez cadre, dans tout ce qui est convention collective, vous mettrez cadre dirigeant et ensuite, très important, alors là, bien sûr, vous mettrez, admettons, le gérant, voilà, nature d'emploi, ici. Donc là, bien sûr, dans tout ce qui est qualification, ici, alors, c'est vrai que dans les qualifications, vous voyez, on n'a que, on n'a pas, mettons, gérant, voilà, donc vous mettrez alors mes cadres, voilà. Alors, le service, c'est facultatif. Alors, après, ce qui est très important, c'est le collège. Donc là, lui, en mettant votre gérant, fait partie de ce qu'on appelle le collège employeur. Voilà, donc là, et là, durée de contrat de travail, c'est comme tous les autres salariés. Donc ça, c'est la première chose à faire. Après, dans l'onglet affectation, puisqu'il va cotiser à des caisses de cadres et non cadres, il faudra bien cocher dans IRC, AGIR, CARCO, que vous, vous aurez certainement remplacé par vos noms de caisses de retraite cadres et non cadres. Et ensuite, très important, au niveau de l'onglet chômage, votre, donc, alors, bien sûr, c'est en fond, si, après, bien sûr, il faut voir si, par rapport, lorsqu'on est gérant, on peut remplir un questionnaire de Pôle emploi et savoir si, en mettant, on est concerné ou pas par tout ce qui est chômage. Donc, s'il n'est pas concerné, eh bien, après, ici, il faudra mettre, en mettant, pour tous ce qui est sur chômage, activités non assujetties. Ici, on mettrait qu'il est exonéré de l'activité du salarié par salarié à les patrons. Et pareil pour l'AGS, puisqu'en fait, il va cotiser à une caisse de chômage spécifique. Après, à voir s'il a, effectivement, sur tout ce qui est congé payé, s'il cotise ou pas. Donc, là, après, ça dépend de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, après, il peut prendre des congés comme il le souhaite. Donc, si, éventuellement, donc, il ne cumule pas, mettons, les jours de congé payé, effectivement, ici, il faudra bien mettre zéro pour que le compteur, vous voyez, ne s'active pas. Voilà, donc là, après, c'est tous les autres onglets. Je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur la fiche salarié. Donc, après, effectivement, quand on a mis à jour la fiche salarié, alors ça, c'est pour le RIB, voilà, il y a, effectivement, dans les profils, vous voyez, un profil qui s'appelle gérant. C'est celui-ci qu'il va falloir affecter au salarié. Pourquoi ? Parce que dans le profil du gérant, il n'y a pas les cotisations chômage. Voilà, bien sûr, s'il n'est pas soumis aux cotisations chômage. Voilà, sinon, après, il faudra lui mettre, sinon, plutôt, un profil de cadre. Donc, là, après, effectivement, eh bien, ça, c'est le profil du gérant par défaut que vous pouvez adapter en fonction, après, des rubriques de paye, soit de brutes ou de cotisations. Je pense notamment à des prévoyances ou des retraites supplémentaires. Donc, là, il faudra les paramétrer. Donc, là, je vous invite à consulter vraiment le tutoriel, les différents tutoriels sur les variables, constantes et rubriques qui vont vous permettre de bien paramétrer vos rubriques de paye. Mais, si on prend, donc, le profil par défaut, une fois, donc, là, en fait, qu'on a bien mis à jour le profil du gérant, il suffit, donc, de l'affecter au salarié dans l'onglet bulletin, en fait, ici, dans l'appli gérant, eh bien, on va, donc, affecter, ici, vous voyez, le profil gérant. Et là, en fait, vous verrez, les cotisations chômage, elles ne vont pas apparaître. Voilà, donc, juste aussi, un petit rappel par rapport à la paye, donc, dans InfoPay, bien sûr, alors, là, vous mettrez unité horaire. Donc, c'est vrai qu'un gérant, en principe, n'est pas soumis à des horaires, vous mettrez, admettons, salarié non concerné, voilà, et là, après, vous mettrez, bien sûr, son salaire. Donc, après, vous voyez qu'on retrouve automatiquement, alors, ça, c'est pour le RIB, voilà, qu'on retrouve directement ici. Voilà, et là, après, en fait, la paye d'un gérant, vous voyez, ici, est établie.